Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour mes favoris cheveux 2015. Je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo dans laquelle je vous souhaitais une très bonne année 2016. Et donc en fait je vais vous présenter les différents produits qui ont vraiment marqué mon année 2015, les différents produits cheveux qui ont vraiment été des gros coups de coeur. Comme vous le savez, avant de vous proposer à la vente différents produits sur Ebene Shop, je vais les tester ou je vais les faire tester à mon entourage. Et bien évidemment il y a des produits qui sont vraiment des coups de coeur pour mes cheveux. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous les présenter comme je l'ai fait en 2014, enfin comme je l'ai fait en 2015 pour mes favoris 2014. Donc là je vais faire la même chose cette année et je vais vous présenter les différents produits qui ont très bien marché pour mes cheveux. Je précise pour mes cheveux parce que ce sont des produits qui ne marcheront pas forcément sur vos cheveux. Mais je trouvais ça quand même intéressant de vous les présenter parce qu'on ne sait jamais. On a certes toutes des natures de cheveux très différentes, mais certains produits peuvent très bien me correspondre et très bien vous correspondre. Ou à l'inverse, ne pas me correspondre et vous correspondre, voilà. Donc je me suis dit que ce serait sympa de vous présenter tout ça. Et donc c'est parti ! Alors on commence avec les premiers favoris. Donc je les ai mis dans une seule catégorie puisqu'ils sont tous issus de la marque La Case Naturelle. Donc c'est une marque qui est entrée sur Ebene Shop au mois de novembre et que j'ai découvert fin septembre. Vraiment un gros coup de cœur parce que c'est une marque bio et c'est vraiment des prix très accessibles, très abordables pour du bio. Donc vraiment j'ai pas du tout hésité. Une fois que j'ai testé les produits et que ça a été vraiment un coup de cœur, j'ai pas du tout hésité à vous les proposer parce que je trouve que c'est vraiment de très bons produits. Alors sur le site vous allez trouver 6 produits de la case naturelle. Donc on va avoir 2 huiles, un shampoing, un après-shampoing, un lait et un beurre. Et je vous mets le lien juste ici de la vidéo dans laquelle je vous avais fait une revue produits en fait sur l'ensemble de la gamme. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur chacun des produits. Donc vraiment j'ai eu un coup de cœur pour 3 produits de cette marque. Des produits qui font vraiment partie de mon quotidien. Même là avec mes vanilles, j'utilise un de ces produits, j'utilise 2 de ces produits d'ailleurs. Je les utilise tout le temps. Que j'ai des vanilles, que j'ai mes cheveux au naturel. C'est vraiment des produits qui font partie de ma routine. Surtout qu'en hiver là on a besoin d'hydratation et de nutrition. C'est juste des produits top. Donc mes chouchous dans cette marque. Le premier ça va être le beurre. Donc c'est un beurre capillaire, kamako. Donc karité, mangue, coco. C'est un beurre qui sent extrêmement bon. Qui scelle très bien l'hydratation. Je pense que c'est un de vos chouchous aussi. Parce que c'est l'un des produits sur le site qui parle plus. Donc voilà c'est vraiment un gros coup de cœur pour ce produit là. Qui sent tellement bon. Et qui scelle tellement bien l'hydratation. C'est génial. Moi qui ai les cheveux justement plus frisés que crépus. C'est vrai que généralement j'évite tout ce qui est beurre. Je préfère privilégier des huiles assez légères. Mais là au final celui-ci me correspond tout à fait. Il est génial pour les pointes. Si vous avez les pointes sèches, il est juste top. Et je le couple généralement avec le lait capillaire sans rinçage. A l'huile de ricin et au tea tree. Donc généralement j'applique ça sur mes longueurs. Et ensuite j'applique ceci sur mes pointes. Un petit peu aussi sur les longueurs. Pas trop pour ne pas trop graisser mon cheveu. Et ces deux là sont juste top. Le troisième produit que j'adore dans cette marque. C'est le bain d'huile ayurvédique. Amla et bramé. Qui est juste top pour tout ce qui va être bain d'huile, massage capillaire. Et donc quand je vous disais que j'utilise deux des produits. C'est que j'utilise celui-ci. Et celui-ci avec mes box-prayettes. Donc j'ai tout mis dans un petit vapeau. Et voilà c'est juste génial. J'ai même pas besoin de me faire de massage capillaire très souvent. Généralement avec mes vanilles je fais des massages capillaires tous les deux jours. Et là une fois par semaine ça suffit amplement. Étant donné que c'est vraiment très riche. Et c'est juste top. Donc voilà les trois premiers favoris 2015. Alors ensuite on continue avec mon coup de coeur. Mais de fou. Pour cette année vraiment. C'est le Co-Wash Conditioning Cleanser. De She Moisture. She Moisture, oui c'est ça. De She Moisture. On m'a repris sur Shea Moisture, She Moisture. Donc j'essaie de bien le dire maintenant. Donc c'est She Moisture. Donc le Co-Wash à la noix de coco et à l'hibiscus. Mais ce Co-Wash c'est juste une tuerie. J'ai commencé à vraiment l'utiliser cet été. Puisque je transpire beaucoup en fait du cuir chevelu. Je faisais beaucoup de twist out cet été. Donc voilà. J'avais vraiment besoin de laver mes cheveux assez régulièrement. Et ça a été mon compagnon pour cet été. C'était juste top. Donc je me faisais un Co-Wash. En fait j'ai fait que des Co-Wash. Clairement j'ai dû me laver les cheveux deux fois en été. Avec un shampoing. Mais sinon je n'ai fait que des Co-Wash. Si vous êtes sportif, sportive. C'est un Co-Wash qui est vraiment génial. Il laisse vos cheveux hydratés. Il les nourrit bien. Et surtout vous sentez que vos cheveux sont propres. Parce que c'est vrai que certains Co-Wash. Ou si on utilise un après-shampooing classique. On va avoir l'impression que certes nos cheveux sont doux. Mais qu'il y a toujours un peu ce film gras. Que nos cheveux ne sont pas bien nettoyés. Et celui-ci il est juste génial. J'hésitais avec celui de Cantu. Mais là il n'y a même plus d'hésitation maintenant. C'est vraiment celui-ci que j'adore. Donc le Co-Wash Conditioning Cleanser. De Shea Moisture. Coconut et Hibiscus. Et donc c'est un autre de mes favoris 2015. Alors on continue avec un favori que je porte en ce moment sur moi. Donc ce sont ces mèches que j'ai découvert cette année aussi. Je pense que vous connaissez déjà celles qui sont déjà sur le site. Les Afro... Quel est le nom déjà ? Afro Kinky de la marque Sensationnel. C'est ça. Et là c'est toujours la marque Sensationnel. Donc désolé j'ai plus de paquet puisque je les ai sur la tête. Et c'est les Jamaican Lox. Donc voilà ce sont des mèches qu'on peut utiliser pour des vanilles. Pour des Lox. Pour des Crochettes Brètes. Voilà. Et c'est des mèches qui sont vraiment super. Alors là pour vous donner un ordre d'idée ça fait 3 semaines que j'ai des mèches. Et je pense qu'on peut voir que c'est vraiment encore nickel. Bon j'essaie vraiment de faire attention quand je les lave. J'essaie vraiment de bien prendre soin. Mais ce sont des mèches qui vraiment triènent très bien. Et qui sont très très agréables à porter. Elles sont très légères. Et elles ne grattent pas. Elles sont assez douces. Enfin douces. J'exagère quand je dis douces. Mais on va dire par rapport à d'autres mèches afro qui pourraient vous piquer dans le cou. Ou qui pourraient être vraiment désagréables. Elles sont très très bien. Donc je vous montre de plus près ce que ça donne. Et donc ce sont des mèches que vous retrouvez très prochainement sur le site. Parce qu'elles sont vraiment très bien. Et je pense que ça pourrait vraiment vous plaire. Donc là c'est du 1B. Je vous montre aussi derrière. Ah oui pour voir la longueur. Elles se rapprochent beaucoup des afro kinky. Donc des autres. Que vous avez sur Ebene Shop. Mais voilà. La différence c'est qu'elles sont beaucoup plus longues. Que les autres. Il reste encore 2 favoris à vous présenter. Donc là le suivant. C'est un favori que je vous ai présenté il y a quelques temps. Je vous ai fait une grande vidéo démonstration du produit. C'est le lisseur Capilla. Donc vraiment un coup de coeur pour cette année. Je pense que vous avez pu constater que j'aime bien me lisser les cheveux de temps en temps. Plus qu'il ne faudrait d'ailleurs. Parce que l'année dernière j'ai pu le faire au moins. Au moins 5 fois. 5-6 fois. Ouais j'ai dû le faire au moins 5-6 fois l'année dernière. Peut-être que j'exagère mais je ne dois pas être... Donc là je suis vraiment très contente de ce lisseur. Qui me permet de me lisser les cheveux en toute sécurité. Et qui offre un très très bon résultat. Donc voilà j'étais contente de vous le présenter. Et bientôt 2 autres produits vont arriver sur Ebene Shop. Toujours de la marque Capilla. Ça va être un sèche-cheveux et une tondeuse pour les hommes. Puisque j'ai vraiment envie de développer la gamme hommes sur le site Hommes et Enfants d'ailleurs. Puisque les filles je pense que vous avez beaucoup de choix sur Ebene Shop. Et que j'ai un petit peu laissé de côté les hommes et les enfants. Donc voilà je vais essayer de développer un petit peu plus ces deux gammes là. La gamme homme et la gamme enfant. Et donc voilà pour revenir à notre sujet. Le lisseur Capilla est un autre de mes favoris. Je vous mets le lien juste au dessus pour revoir la démonstration. Et puis pour voir si ce lisseur pourrait vous plaire. Et donc voilà nous sommes au dernier favori 2015. Qui est le complexe Hydra Capillaire. Ça a changé de nom mais en fait à la base c'était le Booster Hydra cheveux secs. Mais c'est exactement la même formule. C'est juste qu'ils ont changé le nom du packaging. Et c'est de la marque Délab Nutri Cosmetic. Je vous avais fait une vidéo là-dessus où je vous présentais justement mon utilisation de ce produit sur les 3 mois. Donc c'est un produit naturel. Et vraiment qui va permettre d'hydrater vos cheveux en profondeur de l'intérieur. Et ça a été vraiment une très belle réussite sur moi. Puisque j'ai quand même gagné 4 cm en 3 mois. Sachant que mes cheveux généralement poussent de moins d'un centimètre. J'ai une pousse qui est assez lente. Et voilà j'ai trouvé que c'était quand même une belle pousse pour 3 mois. Certains diront que c'était pas beaucoup. Mais je vous avoue que moi j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Étant donné que généralement il ne pousse pas aussi vite et aussi bien en 3 mois. Donc voilà et je vous le recommande. En ce moment je teste l'absolu de kératine en complément. Donc je teste les deux en même temps. Je ne pense pas que je vous ferai une vidéo comme la dernière fois. Je vous ferai peut-être un petit post sur le blog pour vous présenter un petit peu plus l'absolu de kératine. combiné aussi avec les deux après avoir testé tout ça convenablement. Ensemble les produits. Je dis bien ensemble parce que j'avais testé l'absolu de kératine toute seule. Ça avait bien marché. J'avais l'impression que mes cheveux étaient beaucoup plus forts. Donc voilà là maintenant je teste les deux en même temps. On verra ce que ça va donner. Je vous en dirai plus sur le blog. Donc voilà mon dernier favori 2015. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez pu découvrir des produits que vous ne connaissiez pas et que vous avez très envie de tester. Ou bien que vous avez redécouvert des produits que vous avez déjà testés. Surtout n'hésitez pas à me mettre en commentaire justement si vous avez déjà testé ces produits. Ce que vous en avez pensé. S'ils vous ont plu. S'ils correspondent à vos besoins. Ou si au contraire ça n'a pas du tout été. Je pense que c'est des petits témoignages aussi qui peuvent aider celles qui sont en train de créer leur routine capillaire. Ou celles qui ont envie de faire plus. Voilà de tester de nouveaux produits. Donc n'hésitez surtout pas à mettre tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions. Tout simplement sur les produits. Donc voilà je vous fais plein de bisous. La prochaine vidéo ce sera un tuto pour la Saint Valentin. Je ne sais pas encore si ce sera juste un tuto coiffure ou un get ready with me. Je ne sais pas encore. Voilà. Donc je vais réfléchir à ce que je vais vous proposer. Je vous fais plein plein de bisous. Et je vous dis à dans deux semaines. Salut. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501